Voici maintenant un tutoriel pour apprendre à utiliser les formules de base dans Microsoft Excel. D'abord, nous allons commencer avec la somme de deux normes. J'ai le nombre 5 ici et le nombre 10 que je veux additionner dans cette cellule de couleur turquoise. Une formule dans un chiffrier commence toujours par le symbole d'égalité. Ensuite, on peut aller chercher la formule désirée en commençant à l'écrire. Si j'inscris somme, je vois que Microsoft Excel me fait plusieurs suggestions. Je double-clique sur somme. Maintenant, je dois aller sélectionner la plage de données pour lesquelles je veux faire une somme. Donc, je sélectionne mes deux cellules E6 et F6 et ensuite je clique sur entrée. On remarque ici que 5 plus 10 donne effectivement 15, mais si on modifie la valeur d'une des cellules, le résultat va s'ajuster. Le principe est le même pour le produit de deux ou plusieurs normes. Donc, j'inscris d'abord l'égalité. Je cherche ma formule en commençant à l'inscrire. Elle apparaît. Je double-clique et je sélectionne les cellules que je veux multiplier entre elles. Je clique ensuite sur entrée. 3 x 4 donne effectivement 12 et si je fais une modification, elle s'ajuste. Même principe pour la moyenne. Donc, je clique dans la cellule turquoise, égalité, moyenne. L'option apparaît. Je double-clique, je sélectionne, entrée. La moyenne de 4 et 6 donne effectivement 5. Bien sûr, sachez qu'on peut faire une moyenne, une somme ou un produit sur plus de deux cellules. À partir, par exemple, d'un numérateur et d'un dénominateur, donc une fraction, si on veut transformer ça en nombre décimal ou en pourcentage, d'abord un nombre décimal. On vient inscrire ici l'égalité. Donc, pour transformer la fraction 3 quarts en nombre décimal, je vais chercher la valeur de mon numérateur en le sélectionnant. J'utilise ensuite l'opération divisée sur mon clavier d'ordinateur et je divise par la valeur du dénominateur. Je clique sur entrée et j'obtiens le résultat en nombre décimal. Je peux modifier la valeur, par exemple, du dénominateur pour voir que le résultat s'ajuste aussi. Puis, ici, un certain nombre de décimales qui est donné, mais on peut jouer en sélectionnant la cellule. Dans l'onglet accueil, on peut venir jouer sur le nombre de décimales désiré et l'arrondi se fait automatiquement sur la dernière valeur. Pour transformer maintenant en pourcentage, on clique dans notre cellule, symbole d'égalité. Encore une fois, on veut diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, je sélectionne la cellule du numérateur, l'opérateur divisé sur mon clavier, je sélectionne ensuite le dénominateur, je clique sur entrée. Pour le moment, ma valeur est en notation décimale, mais je peux venir ici cliquer sur le symbole pourcentage afin de le transformer. On peut tester avec un dénominateur différent. On voit ici que c'est arrondi à l'unité pour notre pourcentage et encore une fois, on peut jouer sur le nombre de décimales désiré. Maintenant, si on veut arrondir manuellement le contenu d'une cellule, par exemple, au dixième ici, je clique dans ma cellule où je veux introduire ma formule, j'inscris l'égalité et il existe l'option arrondir. Donc, on commence à l'écrire A-R-O-N-D-I. On double-clique. Quelle cellule on veut arrondir, on va la choisir. On inscrit ensuite un point-virgule, puis après le point-virgule, il faut noter le nombre de décimales désiré. Par exemple, ici, comme c'est au dième, je veux une seule décimale. Je ferme la parenthèse et je clique sur entrée. De la même façon, je peux arrondir au centième le contenu d'une cellule avec la même formule. Alors, égalité, arrondi, la cellule, je double-clique, je choisis la cellule, point-virgule et je mets un 2 parce que je veux deux décimales pour arrondir au centième. On ferme la parenthèse et on clique sur entrée. Alors, voilà pour quelques formules de base utiles dans Microsoft Excel pour l'usage des tableurs en mathématiques. Merci. 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 Merci.